Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo Thread Horror Challenge. Et là, ça va être sur des threads abonnés. Dans cette vidéo sera caché 6 éléments, soit des numéros, soit des mots que vous devrez trouver. Je vous cache pas que cette fois-ci, le niveau va être difficile pour essayer de donner une chance à tout le monde. Si vous trouvez tous les éléments, vous aurez ce que vous voulez d'une valeur de 30€ sur Amazon. Les 5 premiers, comme d'habitude, me contacteront sur mon Instagram mogotasama. Et pour tous ceux qui jouent le jeu mais qui arrivent en retard, on passera un moment sur Insta. On pourra discuter ensemble et je vous raconterai une histoire qui m'est arrivée au Blade. Je vous en dis pas plus, si vous voulez savoir et passer un petit moment avec moi, vous avez juste à jouer le jeu. Enfin bref, je vous propose de prendre votre petite batte de baseball et d'exploser cette barre de like. Maintenant que c'est fait, éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Je vais d'abord faire une petite présentation de moi-même. Je m'appelle Selena, j'ai 16 ans et j'habite à côté de Paris. Je suis assez mature pour mon âge et je me considère comme une bonne personne. Comme tout le monde, j'ai eu des épreuves à endurer. Quand ça va mal, j'ai tendance à transformer la douleur mentale en douleur physique. Je ne parlais pas de mes problèmes à mon entourage, car mes amis ne m'auraient apporté aucune solution. Même à mes parents, je n'en parlais pas. Par hasard, il y a deux ans, j'ai rencontré une fille sur les réseaux. Elle est en Inde et elle doit avoir 21 ans maintenant. Voilà quasiment tout ce que je sais d'elle. Cette femme m'a sauvé la vie. Elle m'a aidé, m'a apporté tout son soutien et m'a prouvé que la vie valait la peine d'être vécue. C'est mon ange gardien et je la remercierai jamais assez. J'ai réalisé après coup que beaucoup de personnes voulaient de l'aide mais personne n'osait le demander. J'ai alors décidé d'endosser le rôle d'ange, la personne hyper bienveillante. Je vais voir des comptes de personnes qui vont visiblement mal sur Instagram et je leur propose mon aide. Bien sûr, tout le monde ne l'accepte pas. Mais aujourd'hui, je peux être fier de moi d'avoir sauvé des existences et d'avoir prolongé des vies. Tout commence début septembre 2020. A ce moment-là, j'avais contacté 100 à 200 personnes sur Instagram. C'était assez gérable mais quand il y a plusieurs personnes qui vont mal en même temps, ça demandait un peu d'organisation. Nous allons parler d'une personne en particulier, un mec de 18 ans qui vit à Marseille. Physiquement, il fait plus de 2 mètres et il fait plus du double de mon poids. On va l'appeler Vincent. Vincent ne pensait pas que je puisse l'aider au début. Mais je suis quelqu'un de très têtu et qui garde toujours espoir. Si j'avais su, je l'aurais écouté quand il me disait qu'il faisait du mal aux gens et que je devrais arrêter de lui parler. J'ai appris à le connaître, il était très touchant. Nous parlions tous les jours, tout le temps, sans autre interruption que les cours que l'on suivait. Malheureusement, j'ai été trop naïve. Il savait tout de moi. Il connaît maintenant mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse exacte, mon lycée, mon numéro de téléphone et beaucoup d'autres choses encore. C'est seulement maintenant que je me rends compte à quel point j'ai été stupide. Je me suis confié à lui. Je lui ai dit ce qu'il n'allait pas et il m'a aidé. Il est parvenu à faire accepter mon corps que je trouvais trop gros. Il est l'un des seuls à pouvoir calmer mes crises d'angoisse. Il était là quand j'ai perdu mon oncle lors de la Toussaint. Dans le même temps, j'ai fait ce qui s'apparentait à une dépression. Manque d'appétit, mutilation, insomnie, crise d'angoisse, hallucination due au manque de sommeil, épuisement physique et mental. Cependant, rien n'a été diagnostiqué et les personnes avec qui j'en ai parlé et dont les réseaux sont assez mitigés. Le manque d'appétit peut être insignifiant pour certains. Mais quand on connaît mon rapport avec la nourriture, sachant que je faisais possiblement de la boulimie, c'est alarmant. Je n'ai commencé à ouvrir les yeux qu'à partir du mois de novembre, quand le médecin a découvert que j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais perdu 8 kilos en seulement 3 mois, ce qui d'ordinaire représente déjà beaucoup, et encore plus pour moi. Mon esprit ne voulait pas accepter que ça allait mal, alors mon corps s'en est chargé. C'est là que j'ai réalisé qu'il était mauvais, jaloux, manipulateur, possessif et plus que néfaste pour ma santé. Il voulait toujours que je lui parle, mettant en cause toujours ma sincérité quand j'étais occupé et que je ne pouvais pas lui parler. Il m'appelait la nuit à 1, 2 ou 3 heures du matin, généralement jusqu'à ce que je lui réponde. Il me disait qu'il m'aimait, mais je ne suis même pas sûr que ce soit sincère. Il a failli briser mon couple et a fait énormément de mal à ma petite amie de l'époque, aggravant encore sa maladie à elle. Il avait une emprise tellement importante sur moi. Il m'insulte quand il n'est pas bien, et il me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Il aime mon corps, il fantasme sur les filles plus généreuses, et maigrir était en quelque sorte un moyen de lui échapper, même si ça n'a pas marché. Il dit tout le temps que je lui mens, et affirme que j'envoie des nudes à tout va, alors que je ne le fais absolument pas. Je reste fidèle à mon petit copain que j'ai actuellement. J'avais expliqué à celui-ci la situation, mais il ne sait pas que Vincent m'harcèle encore. Il est assez impulsif, et même si je sais que Vincent me fait du mal, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. En plus de ça, j'ai peur que Vincent raconte encore des choses fausses à mon sujet. J'ai très peur pour mon couple, et je ne veux pas qu'il le brise. Il me harcèle, m'espionne sur les réseaux, et a créé beaucoup de faux comptes pour me surveiller. Il me fait encore un gros chantage affectif, avec des menaces de suicide et d'auto-mutilation. Hier, j'ai réussi à le bloquer de partout, mais je sais que ça ne sert à rien. Il va recréer des comptes encore et encore. Cette nuit, il m'a encore appelé à trois reprises, à trois heures du matin, avec un numéro privé. J'en ai assez. Je veux que ça cesse, mais je ne sais pas comment faire. C'est en partie ma faute. Je n'aurais pas dû partager toutes ces informations avec lui. Je sais qu'il est là, et qu'il reviendra. Il est totalement capable de venir chez moi rien que pour me violer, et j'ai peur. Le pire dans tout ça, c'est que je suis encore sous son emprise. A tous ceux qui parlent à des inconnus sur les réseaux, faites très attention. Le danger est vraiment partout. Même si vous voulez aider les gens, préservez-vous. Vivre avec la menace que tout peut s'écrouler autour de vous en un instant est tout simplement horrible. Ne faites pas confiance aux inconnus, car c'est votre vie que vous mettez en jeu. Cette histoire, elle est très intéressante, parce qu'elle nous plonge dans un problème qui est très d'actualité. Les dangers d'internet, je pense que vous les connaissez tous. Le fait de parler à un fake, à des stalkers, ou à des gens malveillants. Vous voyez toute cette merde qui pullule sur les réseaux. Il y en a tellement que ça en devient terrifiant. Bah le thread qu'on vient de voir, c'est le cas de plein de personnes qui vivent ce genre de situation. T'es là, tu rencontres une personne, mais c'était pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Elle te vendait l'image d'une personne parfaite à tes yeux, sans aucun défaut, sans aucun vice. Mais tu te rends compte du jour au lendemain, que tu parlais depuis le début à un psychopathe. À une personne dangereuse qui peut te faire du mal, ou te faire du chantage. Enfin bref, cette histoire nous rappelle encore une fois qu'internet c'est très dangereux, et qu'on peut y faire des rencontres très sombres. Si vous avez des conseils à donner à l'abonné anonyme qui a partagé cette histoire, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Quant à nous, on continue avec la prochaine histoire. Let's begin. C'était il y a quelques années, j'avais 9 ans si je me souviens bien. Je passais mes vacances chez ma tante, dans le Val d'Oise, avec ma sœur Stéphanie. Ma tante habitait dans une petite maison. Il fallait emprunter un petit escalier pour y entrer. On y allait peu, mais à chaque fois, moi et ma sœur, on s'amusait beaucoup. On chassait les lézards, on grimpait dans le grand arbre qui était dans le jardin. On imaginait qu'on était dans un grand vaisseau spatial, et qu'on capturait des aliens. Des délires de gosses quoi. Et parfois, ça nous arrivait de nous promener dans une forêt. Une forêt qui était juste à côté de chez nous. Elle se situait à une cinquantaine de mètres de l'endroit où habitait notre tante. Elle était grande et épaisse, la lumière du soleil ne passait presque pas. Seuls les quelques rayons qui pouvaient se faufiler éclairaient la forêt le jour. On jouait à cache-cache, au loup, ce genre de choses quoi. Mais on ne pouvait pas aller très loin. Il y avait un grillage, et notre tante nous avait formellement interdit de le passer. On avait toujours respecté cette règle. Mais au fil des années, notre curiosité augmentait de plus en plus. On inventait des histoires, comme quoi passer cette barrière nous mènerait dans un autre monde, etc. Et pendant ces vacances, notre curiosité a pris le dessus sur notre obéissance. C'était une nuit. On avait décidé d'y aller le soir pour que notre tante ne nous surveille pas. Stéphanie avait peur d'y aller, et moi aussi, je dois l'avouer. Cette nuit était plutôt froide pour une nuit d'été. C'est ce qui m'avait le plus angoissé à vrai dire. Mais l'excitation avait pris le dessus. Et sans faire un bruit, on avait passé le jardin et la grande porte. Quelques minutes après, on était dans la forêt. On connaissait le chemin par cœur. Ce n'était pas la première fois qu'on empruntait ce sentier. La nuit, la forêt était plus sombre. Je croyais voir des ombres bouger à chaque instant, et chaque bruit nous faisait sursauter. On aurait pu faire demi-tour. Mais lorsqu'on regarda devant nous, on était arrivé juste devant le grillage. Ma soeur et moi, on s'est regardé, presque en même temps, et aucun de nous deux n'osait avancer. Ce n'était qu'un pauvre grillage. Mais à l'instant, c'était une mureille infranchissable pour elle et moi. Après quelques secondes qui semblaient être une éternité, je brise le silence et je m'avance dans le bois. J'y vais. Ma soeur ne dit aucun mot, et un peu anxieuse, elle monta sur le grillage. Arrivé en bas, on regarde autour de nous. Il n'y avait rien. C'était juste la même forêt. Rien qui ne changeait. Pas un nouveau monde. Juste la même forêt, où ma soeur et moi, on s'amusait régulièrement. J'étais déçu, et ma soeur aussi apparemment. Mais on décida de continuer et de s'avancer dans cette forêt. Par curiosité, on avance dans une zone qui était totalement inconnue. On pouvait vite s'y perdre, mais on ne pensait pas à ça sur le coup. Jeune, je ne connaissais pas la prudence, et je ne me souciais pas de savoir si je pouvais retrouver mon chemin ou pas. La forêt était plus calme que jamais. Aucun bruit, aucun sang. Je marchais peu à peu. Seul, mais pas faisait du bruit dans cette forêt endormée. Après quelques minutes, une chouette brisa le silence. J'ai sursauté, et je me suis retourné pour voir où était Stéphanie. Elle n'était pas derrière moi. J'ai paniqué, et je regardais autour de moi, mais rien. Je ne savais plus où était ma soeur. Je criais son nom, mais rien à faire. Elle n'était pas là. Alors que j'étais au bord des larmes, je vois quelque chose bouger. Je ne savais pas bien distinguer ce que c'était, mais j'espérais de tout cœur que c'était ma soeur. Approchant tout doucement, j'appelais à voix basse Stéphanie. J'hésitais à avancer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'allais toucher la forme quand j'entends un grognement. Comme un grognement de chien, mais en plus grave. Une chose que je n'avais jamais entendue. Reculant très rapidement, je ne quittais pas des yeux le buisson. Et la silhouette qui en sortait petit à petit. Et là, je vis la chose la plus horrible que je puisse voir dans ma vie. Ce qui est sorti du buisson ressemblait à un sanglier, mais en plus long, en plus gros, et avec une tête plus humaine. Je remarquais aussi qu'il avait des pattes d'ours et des dents crochues. La bête était recouverte de sang, et me regardait avec ses yeux rouges. Elle s'approchait tout doucement de moi. Je ne respirais plus. On entendait seulement son grognement, de plus en plus fort et menaçant. Sans réfléchir, je me suis retourné, et je me suis mis à courir le plus vite possible. Je ne me retourne pas. Je savais qu'elle me poursuivait. J'entendais du bruit derrière moi. Ce n'était plus des grognements, mais des cris. Des cris à vous glacer le sang. Que quand vous les entendez, vous savez que ce n'est pas normal. Vous devez fuir le plus vite possible. Quelque chose voulait me tuer, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment. À ce moment-là, moi aussi je pleurais et je criais. Personne ne resterait de marbre face à ça, surtout quand on a 9 ans. Et là, je vois le grillage. Sans attendre, j'ai sauté et grimpé. Au moment où la bête allait m'attraper, elle s'arrêta nette devant le grillage. Elle restait devant, marchait à côté, mais elle ne voulait pas le passer. Au bout de quelques secondes, elle s'en alla, et elle a disparu dans les profondeurs de la forêt. Quand je suis rentré, ma tante m'attendait. Elle savait ce que nous avions fait. Après lui avoir raconté l'histoire, elle a appelé la police et les secours pour retrouver Stéphanie. Mais malheureusement, elle n'a jamais été retrouvée. Et au bout de quelques semaines, les recherches s'arrêtèrent. À partir de ce soir-là, ma vie n'était plus la même. J'avais perdu le goût de m'amuser et de vivre. J'avais perdu toute mon innocence à cause de cette histoire. J'avais perdu ma sœur. Et si je raconte tout ça après 12 ans seulement, c'est qu'une équipe de recherche a trouvé son corps. Ou plutôt un squelette dans une grotte de la forêt. Après vérification, il s'agirait bel et bien de ma sœur Stéphanie. Elle n'est pas morte de faim ou de soif. Le squelette n'était pas entier. Il y avait des traces de griffes qui lui avaient arraché la moitié du crâne. Du haut jusqu'à ses oreilles. D'énormes traces de griffes. Depuis qu'on a retrouvé son corps, je n'arrive plus à dormir. Là, on est sur quelque chose de très intéressant. Déjà, 9 ans, être aussi jeune et vivre une expérience pareille, ça doit être traumatisant. Il y a un truc que je me demande avec cette histoire. Est-ce que le témoignage est authentique ? Ce que j'entends par là, c'est qu'à 9 ans, c'est pas forcément représentatif de la réalité, ce qu'on peut voir. L'hypothèse que j'ai avec cette histoire, c'est que peut-être que sa sœur Stéphanie a été enlevée par un sorte de psychopathe déguisé. Vous voyez un peu le genre, un mec qui traquerait ses victimes dans une forêt et qui les tuerait par la suite. Je sais, dit comme ça, ça paraît gros, mais ça expliquerait peut-être un peu plus la situation. Parce que aussi jeune, avec le sentiment de peur, on a tendance à toujours tout grossir. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Continuons avec la prochaine histoire. Let's begin. Tout ce qui va se produire dans ce thread est bel et bien réel, donc je vais vous demander un maximum d'attention. On est sur quelque chose de vraiment triste et dramatique, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Ceci est l'un de mes nombreux cauchemars. La nuit du vendredi à samedi 8 décembre 2000, chez moi en Algérie, et plus précisément dans la région de Kabylie, j'avais 12 ans. Il faisait un froid glacial, moins 5 degrés ce soir-là. J'avais passé une très bonne soirée avec mes parents, mes frères et mes sœurs. On avait même une invitée, la belle-sœur de mon grand-frère. Puis la nuit est tombée et on s'est couché. Un peu plus tard, vers minuit, après avoir regardé un film avec ma grande-sœur, je partageais ma chambre avec mon petit-frère à l'époque. À environ une heure, j'ai été réveillé par un vacarme affreux et ma mère qui hurlait en disant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de le frapper, il est malade ! » Elle parlait de mon père qui se faisait tabasser par des individus. À ce moment-là, mon petit-frère s'est levé et a fermé la porte à clé par peur. Quand j'ai entendu ça, j'étais encore dans les nuages et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis alors précipité pour ouvrir car j'ai entendu quelqu'un de l'autre côté me demandant d'ouvrir la porte en me disant que tout allait bien. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur une vision d'horreur. Mes parents étaient assis par terre au milieu du couloir. Ma mère et mes sœurs étaient en larmes. Mon père à moitié assommé sur le sol, mon grand-frère avec un pistolet sur la tempe et un couteau militaire sur son cou. Huit hommes armés et cagoulés pointés là sur le salon en train de nous pointer avec leurs armes. AK-47, mitrailleuse et un autre avec une machette ensanglantée qui avançait vers moi. Ma mère qui me dit de ne pas avoir peur est de retourner dans mon lit tout en suppliant le chef de m'épargner moi et mon petit-frère. Je suis retourné dans mon lit en tremblant de peur. J'ai très froid et le monsieur avec la machette me suit jusqu'à la chambre pour me rassurer. Il était suivi d'un autre homme beaucoup plus agressif qui a commencé à retourner toute mon armoire tout en me demandant où mon père cachait les armes et l'argent. Je lui ai répondu que je ne savais pas, que je ne savais rien de tout ça. À ce moment, j'entendais mes parents passer un interrogatoire et mon grand frère se faisait menacer avec leurs armes. Ils ont fouillé toute la maison. Ils ont pris les bijoux appartenant à ma mère et mes soeurs, de l'or, de l'argent que ma mère a eu comme héritage. Vers 4h du matin, après 3h de fouille et de terreur, ils ont décidé de partir. Mais avant ça, ils ont demandé à mon père les clés de nos deux voitures. Ils ont tout sorti. Une minute après, leur chef revient seul, sans armes et redonne les clés à mon père. Avant de sortir, il se retourne et dit à ma mère les phrases suivantes. Notre but était de vous éliminer à la fin. Alors estimez-vous heureux qu'on a changé d'avis. Ne nous le faites pas regretter en allant porter plainte. Si vous faites ça, on reviendra vous massacrer. Puis ensuite, il est parti pour de bon. Et ma mère s'est mise à pleurer, car mon père s'était pris un coup de crosse et s'est fait neutraliser. Suite à ça, mon père a quand même porté plainte, de peur qu'on soit pris pour des complices. On a eu une surveillance policière tous les jours H24 pendant un mois. Pendant tout ce temps, mon petit frère cachait un gros couteau de cuisine qu'il mettait sous son oreiller par peur. On était tous terrifiés par ces hommes, et surtout on avait peur qu'ils puissent revenir un jour. Voici mon histoire. Mais avant de vous laisser, je tenais à vous partager un morceau de ma vie. Une date que je n'oublierai jamais. 24 janvier 2001. Mon oncle qui habitait en France est rentré en Kavili, dans notre village pour passer deux semaines de vacances. La nuit du 1er au 2 février, il s'est fait cambrioler. Il a vécu la même chose qu'on a subi, mais la seule différence c'est qu'il était seul. Dans sa maison, le lendemain il a été retrouvé par son jardinier mort dans son salon. Il y avait ses intestins étalés autour de lui par terre. C'était absolument horrible. Il a reçu un coup de couteau qu'il avait éventré. Suite à ça, il y a eu une enquête qui n'a abouti à rien. Et pendant toute l'année, mon père nous a emmenés à l'école tous les matins, mon petit frère, ma petite soeur et moi. Il avait peur pour notre sécurité. Il en devenait parano. Qui étaient ces hommes, et qu'est-ce qu'ils nous voulaient ? J'ai vécu toute mon adolescence la boule au ventre à chaque sortie, et surtout la nuit. Et depuis j'ai développé une sorte de colère et de rage contre tout crime qui soit. Bon, déjà dans la première partie de l'histoire, être dans une prise d'otage c'est effrayant. J'imagine même pas le traumatisme que tu peux avoir après avoir vécu tout ça. Surtout qu'il avait 12 ans au moment des faits. Faire face à des hommes armés qui viennent te cambrioler, et assister à tout ça en direct. T'es juste un enfant, et tu vois des armes et une machette pleine de sang. Juste le fait d'imaginer cette histoire, je me dis qu'il a dû vivre un cauchemar. Ensuite, dans la deuxième partie, savoir que son oncle s'est fait massacrer par des hommes qui sont venus le cambrioler, c'est vraiment triste. Mais le pire dans tout ça, c'est que les criminels qui ont commis cet acte n'ont jamais été retrouvés. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus flippant dans le thread. Aucune justice n'a été faite, et ils sont probablement toujours en liberté. Enfin bref, poursuivons avec la prochaine histoire. Let's begin. Je me rappelle de cette nuit, où j'avais fait un étrange cauchemar. Je me rappelle d'avoir rêvé d'une mélodie étrange. Elle était jouée au piano, une mélodie très angoissante. Et ce qui était bizarre, c'est que c'était le même son que mon piano. Je m'étais réveillé en sueur, et mon cœur battait plus qu'il le pouvait. Mes pensées étaient troublées, j'étais vraiment à l'ouest. J'alluma ma lampe pour vérifier si je n'étais pas observé. Cette musique qui tourmentait mon esprit ne cessait de continuer. Mon angoisse commençait à accroître, je n'avais pas dormi de la nuit. Durant la journée, je me suis un peu détendu l'esprit en jardinant. J'avais retourné la terre pour préparer le sol favorable pour les semences. Ensuite, je me suis entraîné au piano, car j'avais une audition dans quelques jours. Et ouais, ça fait maintenant bientôt 4 ans que j'en pratique. Le coucher de soleil arriva vers 20h. J'avais fini de dîner, et je commençais à avoir sommeil. J'ai lu pendant 2 bonnes heures avant de me coucher. Mes parents étaient endormis depuis bien longtemps ce soir-là. Après avoir dormi à peine 1h, voilà que je me réveille. J'avais soif, il était 22h36, et 2 minutes plus tard, j'entendis mon piano, sauf que c'était bien réel. J'étais rempli de terreur, la peur venait s'installer de plus en plus. J'étais immobilisé, en écoutant cette musique horrible, et je me demandais qui jouait à ce moment-là. Ce n'était pas possible que le piano joue tout seul, il y avait quelqu'un dans la maison, que dois-je faire ? La musique a duré pendant 10 minutes au moins, puis elle s'est arrêtée. Le lendemain, j'en ai parlé à mes parents, mais ils m'ont dit que j'avais rêvé. Ce jour-là, je n'étais pas du tout détendu, je suis resté dans ma chambre toute la journée. J'étais là à penser et à me poser plein de questions sur cette nuit qui était horrible. Je n'osais même plus jouer du piano, tellement j'avais cette crainte. Dans l'après-midi, j'ai fait des recherches sur Internet, pour voir si des gens avaient déjà entendu un piano pendant leur sommeil. Mais je n'avais trouvé aucun résultat similaire, donc je pensais que j'étais en train de devenir fou. La nuit suivante, j'ai encore et encore entendu le piano. Cette fois-ci, il jouait de plus en plus fort, jusqu'à un moment où il s'arrêta net, et j'entendis des bruits de pas. Je me sentais impuissant. À ce moment, je n'avais qu'une chose à faire, voir s'il y avait réellement quelqu'un. Avec une angoisse très forte, je descendis au sous-sol avec une lampe-torche, pour vérifier s'il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien. Mais soudain, j'entendis encore des bruits de pas. J'ai remarqué aussi qu'à l'instant, la porte du sous-sol qui menait au jardin était ouverte. Quand tout d'un coup, la porte de l'atelier s'est mise à s'ouvrir. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir que j'ai couru jusqu'à ma chambre pour m'enfermer le plus vite possible. J'ai attendu quelques minutes, puis je me suis enfui par la fenêtre, et je rejoins le jardin de mes voisins. J'étais tétanisé par la peur. Je ne sais pas d'où cette maudite mélodie venait. Je ne comprenais pas. Elle était en train de me hanter, et je commençais à devenir fou. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'entendre des bruits dans votre sommeil, mais de ne pas savoir d'où cela provenait ? Personnellement, ça m'est déjà arrivé avec la fatigue. Et avec le cerveau complètement à l'ouest, on a tendance à oublier, et le lendemain, on se souvient de plus rien du tout. C'est un peu comme un cauchemar ou un rêve. Plus on attend, moins on a de chances de s'en souvenir. Et ça, c'est véridique. Vous voyez ce que je veux dire ? T'es là en train de réfléchir, tu sais que t'es arrivé de quelque chose, mais t'arrives pas à t'en souvenir. Et généralement, on abandonne et on continue notre vie comme si de rien n'était. Dans cette histoire, la personne semble tourmentée par cette musique qui revient sans cesse. T'es là en train d'essayer de dormir, mais elle revient dans ta tête pour pouvoir te hanter. Soit c'est son cerveau qui lui joue des tours et c'est totalement psychologique, soit il entend réellement cette mélodie, mais on ne le saura jamais. Bref, continuons avec une nouvelle histoire, où je prendrai la position d'une femme qui a subi des événements terribles. C'est parti ! Je m'appelle Sandra et je suis de retour à Virzon, ma ville natale au centre de la France. J'en avais besoin après ce qui m'est arrivé. Il fallait que je change d'air pour me retrouver et profiter d'être seul avec mon chien, qui est aussi mon meilleur ami. Il s'appelle Wookiee, en référence à la saga que j'avais adoré quand j'étais petite, Star Wars. Tout commence quand j'ai déménagé à Paris avec mon mari il y a de ça quelques années. C'était pour son travail. Et j'étais heureuse qu'il s'épanouisse dans son métier et on était vraiment bien ensemble. Et entre temps, tout allait parfaitement bien entre nous. Mais récemment, un événement est venu perturber notre vie. C'était le 17 mars 2020. Cette date, je pense que vous l'avez. C'est le début du confinement et aussi le début des complications de notre mariage. Entre nous, tout était parfait, peut-être un peu trop. On vivait le parfait petit amour. Il me faisait des week-ends surprises. Comme il savait que j'aimais beaucoup les fleurs, il m'en offrait souvent. J'étais comblé. Mais Paris, c'est une ville beaucoup trop vivante pour moi. Il y a beaucoup trop de bruit et les gens sont pressés. Petit à petit, je me suis isolé. Parce que je n'étais pas à l'aise dans cette ville. Ben, mon mari, lui vivait très bien ce changement. Il rentrait tard le soir après le boulot pour aller boire un verre avec ses collègues. Il sortait beaucoup le week-end avec ses nouveaux amis. Je me sentais exclu, mais je n'osais pas lui dire. Je ne voulais pas lui mettre la pression et qu'il se sente coupable. Alors les semaines et les mois ont passé et plus le temps passait, moins on se voyait. Chacun commençait sa vie de son côté. Jusqu'à ce jour du 17 mars, quand on a été confinés. Ben est passé au télétravail. Et moi, je me suis retrouvé au chômage. C'était la première fois pour nous qu'on passait des semaines ensemble enfermés sans pouvoir sortir. Et on a vite commencé à s'embrouiller. Souvent pour un rien. Plus le temps avançait et moins on avait de patience l'un envers l'autre. Au bout de trois semaines de confinement, il a failli lever la main sur moi. Je me suis mis à pleurer. Et je ne comprenais pas comment on en était arrivés là. Il s'est excusé, mais je ne sais pas. Il avait cassé quelque chose à ce moment-là. Il était beaucoup trop énervé. Je savais qu'on ne pouvait pas partir vu qu'on était confinés. Et même si c'était pour violence conjugale. Je me disais que je ne pouvais pas ruiner sa réputation. Qu'au final, il ne m'avait pas touché. Et j'avais honte. Wookie, mon chien, m'a beaucoup aidé dans cette période. Il est toujours resté près de moi. J'avais l'impression qu'il comprenait ma tristesse. Quelques jours passent et une nouvelle dispute éclate entre mon mari et moi. Cette fois, c'est encore plus violent. Et il vient me frapper. Aussitôt fait, il s'est mis à pleurer et à me dire qu'il ne voulait pas faire ça. Mais une fois qu'il avait dépassé les limites, aucun retour en arrière possible. Il me faisait peur. La nuit même, je me réveille après un cauchemar. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris son téléphone. Je devenais folle. Et tous les éléments qui pouvaient expliquer son comportement pouvaient m'aider. C'est ce que je me disais. Mais à ce moment, j'aurais préféré ne pas avoir vu ce qu'il y avait sur son téléphone. Il avait une liaison avec une jeune fille de 19 ans. Et ça faisait des mois que ça durait. Je me suis rappelé des week-ends avec ses amis. Ou les soirs où il allait boire un coup. Quel connard. J'étais en sanglots. Quand j'ai entendu sa voix me dire. Chéri, pourquoi t'as mon téléphone ? Hé, pourquoi t'as mon téléphone là ? À ce moment, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il était juste derrière moi. Et je sentais son souffle dans mes cheveux. Je savais qu'il avait compris. Et il n'a jamais été aussi violent avec moi. Il ne s'est même pas excusé de m'avoir trompé. Il était trop en colère que je sache tout. Alors je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais il a complètement débloqué. Coup après coup, j'avais peur de partir. Il ne s'arrêtait pas. Au bout d'un moment, je me suis mis à crier. Et les voisins ont dû m'entendre. Parce que par chance, l'alarme incendie de l'immeuble s'est déclenchée. Cette alarme m'a sauvé la vie. Avec mon chien, on n'est plus jamais retourné dans cet appartement. Tous les jours, j'y repense. Et je me demande ce qui me serait arrivé sans cette alarme. Comment vous dire ? Je ne vais pas passer par quatre chemins. Cet homme, c'est un enculé. Cette histoire, elle est super touchante. Parce que des femmes qui subissent des violences conjugales, il y en a beaucoup trop. Et en ce moment, avec le confinement, les couples un peu explosifs, ça peut littéralement partir très loin. Franchement, à quel moment ça te traverse l'esprit de frapper ta femme ? Faut vraiment être la pierre des merdes. Dire qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de telles choses, faut vraiment pas avoir d'âme. Et le pire dans tout ça, c'est que ce thread, c'est pas un cas isolé. Des femmes victimes de violences conjugales, il y en a beaucoup trop. C'est pour ça que je trouve important d'en parler. Pour sensibiliser un maximum de personnes. Si vous êtes voisin d'un jeune couple et que vous soupçonnez des choses bizarres, n'importe quelle violence, faut surtout pas laisser faire. Ce genre de personnes, ça mérite un bon gros coup de batte entre les jambes. Viens, on verra si après ça, tu vas faire quelque chose. Bon, sur ce, continuons avec l'histoire suivante. Let's begin. Comme je le dis bien souvent, il existe plein de formes d'horreur. Mais ce qu'on s'apprête à voir, je vous demande d'être super bienveillant. Ce qui va suivre, c'est ultra triste, c'est un témoignage qui m'a brisé le cœur. Quand elle écoutera cette vidéo, ce que je suis en train de dire, franchement, je te souhaite énormément de bonheur dans ta vie. Et merci à toi pour le partage du fond du cœur. Elle a décidé de rester anonyme et je respecte son choix. Ce qu'elle s'apprête à nous raconter, croyez-moi, elle a eu énormément de courage pour mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Et juste pour ça, je te dois un maximum de respect. Bref, commençons avec son histoire. C'est parti. Je n'ai pas trouvé le courage de t'en parler plus tôt. Mais dans l'une de tes vidéos, ça m'a plus que bouleversé. J'ai perdu une de mes tentes vendredi. Elle est morte à l'âge de 59 ans suite à son obésité morbide. Cette obésité, elle était due à de nombreuses années de maltraitance de la part de son père dans son enfance. Je vous avoue que j'ai du mal à dire mon grand-père. Écoutez-moi bien, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle *** et j'ai 38 ans. J'ai toujours vécu au plus profond de moi une énorme tristesse et un vide impossible à combler sans savoir pourquoi. Au fil des années, après deux tentatives de suicide, j'ai finalement pris la décision de consulter un psychologue et par la suite de consulter un hypnotiseur. Tous ont été formels. J'ai subi une agression sexuelle dans mon enfance, mais ma mémoire l'a effacée. Mon corps, lui, s'en souvient et me le fait souvent ressentir. C'est ce qu'on appelle une amnésie post-traumatique. L'hypnotiseur me dit qu'il est possible d'aller chercher des souvenirs qui sont enfouis en moi. Mais je vous avoue que j'ai trop peur de ce qu'on va trouver. J'ai donc commencé à me poser des questions. Mais impossible pour moi d'en parler à mes parents. Ils sont trop bien aimants et protecteurs pour avoir laissé faire une chose pareille. Personne n'aurait pu me toucher. C'est impossible. Pour moi, c'était complètement absurde qu'une chose pareille puisse m'arriver. J'en ai donc parlé à ma tante, la plus vieille soeur de ma mère. Elles sont cinq au total. Enfin quatre maintenant, vu que l'une d'elles nous a quittés. Ce que m'a répondu ma tante ce jour-là a changé ma vie à tout jamais. Elle m'a dit la phrase suivante. Ce n'est pas toi, ma chérie. C'est ta mère. J'ai cru perdre connaissance quand j'ai entendu ces mots. Et très sincèrement, j'ai cru que mon cœur ne battait plus. Puis elle a continué en me balançant toutes ces phrases. Ton grand-père ne nous a pas seulement battus. Il nous a bien fait plus. Ce n'est pas la peine d'en parler à ta mère. Elle refusera de t'en parler. Elle s'est construit une muraille que rien ne pourra détruire. Et c'est comme ça qu'elle se protège et qu'elle peut avancer. Je sais que ce que tu ressens en plus profond de toi, c'est elle qui te l'a transmis. Ne cherche pas plus loin, ma chérie. Ces mots résonnent dans ma tête et mes larmes coulent. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ce que je ressens vient de ma mère ou de moi. Bizarrement, une partie de moi s'est apaisée. Mais une autre se réveille de temps en temps sans prévenir pendant que je fais la vaisselle ou que je range le linge. Et d'un coup, une colère incroyable m'envahit. J'ai envie de tout briser autour de moi. De crier, de hurler, à en perdre la voix. Comment cette ordure, cette chose, cet enfoiré a pu faire une chose pareille à celle que j'aime le plus au monde, ma maman ? Comment il a pu tout simplement mourir sans rendre de compte à personne ? J'ai envie de cracher sur sa tombe. J'ai envie qu'il vive pour pouvoir le tuer de mes propres mains. Elle ne méritait pas tout ça. Elle qui dégageait l'amour et la gentillesse. J'aimerais tellement pouvoir parler à ma mère. Mais qui suis-je pour briser son silence ? Cette muraille qu'elle a dû avoir tant de mal à construire. Qui suis-je pour la faire replonger là-dedans ? Cette femme est la preuve vivante que les plus belles choses peuvent naître des enfers. Je vis avec ce secret bien trop lourd à porter. Mais Dieu merci, alors que j'avais 19 ans et que le sang coulait sur mon poignet, une personne s'est inquiétée et a appelé le secours. J'avais tenté de mettre fin à ma vie quand j'ai entendu des cris. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu fais pour sang ? Reste avec moi. Ne t'endors pas. Les secours vont arriver. Si je suis encore là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. J'ai un mari formidable qui supporte mes humeurs et trois merveilleux enfants qui me comblent de bonheur. Mais malgré tout ça, j'ai toujours cette crainte et ce dégoût en moi de leur avoir transmis par le biais de mon sang les gènes d'un monstre. Oui, son sang coule dans mes veines, mais il ne gagnera pas. Je serai comme elle. Je serai forte. Je garderai le sourire et je continuerai d'aider et d'aimer. Je serai comme ma mère. Je vous promets que quand j'ai reçu ce témoignage pour la première fois, quand je l'ai lu, j'ai eu les larmes aux yeux. À travers cette histoire, on ressent sa douleur et les séquelles qu'elle ressent encore aujourd'hui. Franchement, ça me brise le cœur d'entendre des horreurs pareilles. De se dire qu'il existe réellement des personnes qui sont capables de faire des choses aussi horribles à leur famille, c'est juste absurde. Comment tu peux faire ça, quoi ? Comment tu peux te regarder après tout ça dans un miroir ? Espèce de triste merde. Excusez mon langage, mais comment tu veux appeler ça, sérieux ? Faut vraiment être une merde pour faire ça à sa progéniture. Si tu m'écoutes, malgré tout le malheur que tu as subi dans ta vie, tout ce mal-être, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je te souhaite tout le bonheur du monde. Une grosse force à toi et encore merci pour le témoignage. Un grand merci du fond du cœur. Bref, je vous propose de continuer avec une autre histoire. Let's begin. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu dans la nuit du 14 juillet 2019. J'avais 15 ans quand c'est arrivé. On rentrait des feux d'artifice du 14 juillet. C'était une bonne soirée en famille, malgré le fait que je m'entendais pas avec mes deux petits frères. Je suis resté la majeure partie du temps avec mes deux grandes sœurs et mes parents. Donc finalement, tout le monde est rentré de bonne humeur après s'être défoulé devant les feux d'artifice. Une fois devant la maison, on remarque que nous avions oublié de fermer la porte avant de partir. Mais comme il se passe jamais rien et qu'on habite dans un petit village, on s'est dit que c'était pas grave et qu'on ferait attention la prochaine fois. Tout le monde rentre, on pose nos affaires, chacun va dans sa chambre et moi je vais dans la mienne. Mais devant la porte, je ressens comme une très mauvaise sensation. Je suis comme bloqué. Mes sœurs qui ont leur chambre juste à côté me regardent et se moquent de moi. Ils me disent mais pourquoi tu rentres pas dans ta chambre ? Ayant un peu honte, j'ignore cette mauvaise sensation et je rentre dans ma chambre. Je vois que tout est en place. Tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je m'installe donc sur mon lit et attends mon tour pour la douche en passant le temps sur mon téléphone. Enfin mon tour est arrivé, je peux aller me laver. Je sors de ma chambre et je me rends compte que je sors un peu trop vite. Comme si inconsciemment mon corps me disait sors de là il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encore une fois j'ignore cette sensation et je vais sous ma douche. Tout se passe bien, je retourne dans ma chambre et je passe quelque temps devant ma télé. Puis quand je me sens fatigué, je décide de l'éteindre et de chercher une position confortable pour dormir. Je me rends compte qu'à ce moment là il y a un silence. Un calme plat qui est habituellement tard le soir mais qui est inhabituellement dérangeant pour moi. Je reste un peu plus d'une heure à souffler. A me retourner dans mon lit, impossible de trouver le sommeil à cause de ce sentiment d'être en danger. Puis soudain j'entends un petit bruit venant dans l'armoire. A ce moment j'étais terrifié. J'étais paralisé par la peur. Il y a quelqu'un ou quelque chose dans l'armoire mais je ne suis pas sûr. J'arrête de faire du bruit et je vais même jusqu'à retenir ma respiration. Et c'est là que j'entends une très faible respiration venant de mon armoire. A ce moment j'avais envie d'hurler, de crier, de partir en courant. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas donner de raison à la personne cachée de sortir maintenant. Alors je vais simuler un souffle assez fort, un gros soupir d'agacement et je sors délicatement de la chambre. Comme si j'avais une insomnie et que j'allais boire un verre d'eau. Mais pendant ce temps là je réveille doucement mes parents et je leur dis ce que j'ai entendu et ce que je pense. Heureusement pour moi je ne suis pas du genre à faire des blagues ou à mentir sur des sujets aussi sérieux. Mes parents partent très silencieusement réveiller mes frères et mes sœurs mais on entend le placard qui s'ouvre. A partir de là on ne réfléchit plus. On sort de la maison en courant. On était pieds nus et en pyjama. On s'écorchait les pieds à cause des cailloux mais on a fini par atteindre la maison des voisins. Mes parents frappent comme des dingues et ils nous laissent entrer au bout de quelques minutes. On leur explique la situation et on appelle la police. Ils arrivent 20 à 30 minutes après. Ils envoient une équipe vérifier les lieux mais ils ne trouvent personne. La seule chose qu'ils découvrent c'est un couteau posé sur mon bureau. L'affaire a été classée sans suite et la police n'a rien pu faire. Il n'y avait pas d'ADN sur le couteau. Ça a été un véritable traumatisme pour moi. J'ai mis des mois à pouvoir en parler. J'ai eu un suivi psychologique sur mes crises d'angoisse et mes cauchemars suite à ça. Même aujourd'hui j'ai encore cette peur qu'ils reviennent. Du coup je regarde sous mon lit tous les soirs. Je vérifie aussi dans l'armoire partout où il est susceptible de se cacher avant de dormir. A l'heure actuelle je me pose encore beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé et j'aurai sûrement jamais de réponse. Tout ce que je sais c'est que j'ai eu beaucoup mais vraiment beaucoup de chance. Alors là il faut se mettre en condition. Imagine que t'es dans ta chambre tranquillement en train de dormir dans le noir complet. T'es dans un bon petit mood une grosse couette histoire de te réchauffer. En gros t'es super bien et là en plein milieu de la nuit t'entends une respiration en plus de la tienne. Entre nous ça aurait été quoi ta réaction au sérieux ? C'est ça qui est troublant c'est qu'au final on peut dire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas vécu une situation pareille on peut pas vraiment savoir. T'en as qui vont dire ouais je me serais levé tranquille c'est rien et j'aurais maîtrisé la situation. Hum on nous la fait pas mon petit tu te saurais juste pisser dessus. Perso j'ai toujours mon mogo junior au chaos. Toujours là en cas d'urgence. Comme on dit si bien vaut mieux prévenir que guérir. Bref continuons avec la dernière histoire. C'est parti. J'arrive sur mes 30 ans. J'ai une vie active un homme avec qui j'espère me marier un bon travail. Il n'y a pas longtemps mon fiancé m'a fait remarquer que je ne lui parlais jamais de mon enfance avant mes 13 ans. J'ai eu comme un déclic il avait raison. Pourtant il n'y a aucune mauvaise volonté de ma part qui me pousserait à cacher mon passé parce que j'aurais honte ou quoi. J'ai réfléchi et réfléchi et j'ai recherché dans ma mémoire jusqu'à ce que je réalise que j'avais moi-même muré cette partie de moi ce passé tous mes revenus et aujourd'hui je regrette d'avoir fouiné dans ce recoin dans mon cerveau. J'ai eu une famille atypique je ne sais pas vraiment comment vous raconter tout ça alors je vais le faire suivant l'ordre dans lequel mes souvenirs me sont revenus. Je pense que vous parler de ma famille est déjà un bon début. Commençons par ma mère persuadée d'avoir des dons de médium et de guérisseuse elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour la mort de mon petit frère Joseph. Elle a refusé de l'emmener à l'hôpital suite à une importante brûlure lors d'un barbecue. Avec l'accord de mon père dont je parlerai plus tard elle a préféré soigner Joseph à l'aide de ses dons plutôt que d'appeler les pompiers. C'est ma tante qui au bout de plusieurs semaines et suite à mon appel l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Sa blessure s'était infectée et le docteur a dû amputer sa jambe gauche il était bien trop tard. Mon frère Joseph est mort à l'âge de 10 ans. J'ai ensuite été placé chez ma grand-mère maternelle avec l'interdiction et ses soi-disant dons il ne la remettait jamais en question. Ce n'était pas un homme très intelligent elle le dominait en quelque sorte. Aussi détournait le regard lorsqu'elle nous mettait en danger mon frère et moi volontairement ou pas. Il a fini ses jours seul dans sa vieille et sombre maison de la campagne bretonne à regretter sa vie et ce qu'il en avait fait. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Mais malgré tout ce ne sont pas ces événements qui m'ont fait oublier les trois quarts de mon enfance. Pour tout dire je n'ai jamais vu ma grand-mère avant d'être placé chez elle. Ma mère ne parlait jamais d'elle et à chaque fois que l'on évoquait mon grand-père elle rentrait dans des crises d'hystérie que seul mon père parvenait à calmer. Ma mamie s'appelait Louise c'était quelqu'un de calme qui ne parlait jamais pour rien dire. Elle vivait seule dans la forêt près de Recroix dans les Ardennes mais elle était née et avait grandi en Bretagne. Elle habitait dans une maison de bois très rustique c'était une femme indépendante qui s'occupait de son logis avec vigueur. Elle savait se débrouiller et utiliser sa voiture une fois par mois pour faire ses courses en ville. Elle était un peu comme ma mère elle avait ce côté qui était en elle un côté très mystérieux. J'avais remarqué certains livres dans sa bibliothèque qui intriguaient la petite fille que j'étais. D'épais ouvrages reliés de cuir au nom indéchiffrable pour moi. Mais c'était pas une sorcière. Disons qu'elle pratiquait plus la magie à la façon des anciens villages. Ceux qui vivent ou ont vécu à la campagne sauront de quoi je parle. C'était plus de la superstition que de la véritable magie. Je me souviens que dans son salon il y avait une petite table que mamie Louise avait transformée en hôtel à la mémoire de papy. Je ne l'ai jamais connue car il est mort avant ma naissance. Elle avait disposé 5 bougées autour d'un cadre contenant sa photo. J'avais interdiction de m'en approcher et de souffler sur les bougées. Il en était hors de question. Ma grand-mère prenait soin également de ne jamais créer de courant d'air dans la maison. On n'ouvrait jamais une porte ou une fenêtre si l'autre l'était déjà. Quand le soleil se couchait mamie déposait un plat recouvert d'une serviette blanche sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur de la maison. Avec tout l'amour que je lui porte encore aujourd'hui je dois vous avouer que vivre avec elle ça ne me plaisait pas trop. Il y avait constamment une ambiance lourde de secrets de choses non dites de regards inquiétants d'interdits. Mamie Louise ne parlait pas souvent et elle restait la plupart du temps au salon à tricoter. Quant à moi je passais mon temps en grattant le bout rouge des allumettes pour en garder que le bois et tenter de faire des châteaux. Je m'amusais comme je pouvais. Je n'osais pas sortir seul dans la forêt et à chaque fois que je demandais à mamie de m'accompagner elle restait là immobile à ne rien dire. J'étais souvent en colère face à son silence je me sentais ignoré. Je sortais parfois jusqu'à la porte d'entrée bien décidé de sortir avec ou sans elle pour m'amuser. Mais à chaque fois au moment de passer le bâton de la porte j'étais paralysé de peur. La forêt n'avait rien d'inquiétant mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas franchir le seuil de la maison sans succomber à une peur profonde. Alors je revenais auprès d'elle qui continuait à tricoter avec un sourire satisfait au visage. Une fois en passant devant une bougie l'air que mon passage avait dégagé l'a soufflé. Ma grand-mère était assise dos à moi et ne pouvait pas me voir. Alors comme une petite fille j'ai tenté de cacher ma bêtise. J'ai pris une des bougies pour allumer la mèche qui était éteinte. Alors que j'approchais la flamme mamie m'a appelé pour que je vienne près d'elle. Elle savait. C'est peut-être l'odeur de la fumée qui l'avait alertée. Elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Elle a posé sa main sur ma cuisse et j'ai regardé son visage en pensant y voir de la colère mais elle était en train de pleurer. Sa face était crispée d'une expression de dégoût et des larmes coulaient de ses joues. Sa main est doucement remontée le long de ma cuisse vers le haut comme une caresse. Mamie Louise était toujours en train de pleurer et semblait lutter. Elle était en train de tousser et avec ses lèvres elle essayait de dire quelque chose. Alors que sa main effleurait mon entrejambe elle a hurlé RALLUME LA BOUGÉ ce que je me suis empressé de faire terrifié. Une fois celle-ci allumée mamie a séché ses larmes puis sans rien dire elle est partie préparer le dîner. Maintenant j'aborde la partie délicate. Vous êtes libre de me croire ou non. Je n'écris pas pour convaincre qui que ce soit mais pour m'exorciser d'un souvenir que j'avais miraculeusement oublié et que j'aimerais de nouveau sceller. Un soir ma grand-mère comme d'habitude était en train d'emmener un plat recouvert d'une serviette en tissu. Elle le posait sur le rebord extérieur de la fenêtre. Alors qu'elle ouvrait la fenêtre du salon j'ai relevé de mon côté celle de la cuisine pour fermer les volets. J'ai aussitôt ressenti un courant d'air et j'ai tout de suite pensé aux bougies quand d'un coup j'ai entendu un grand fracas de vaisselle se briser dans le salon. J'ai aussitôt fermé la fenêtre et j'ai couru pour retrouver ma mamie. Elle était devant l'hôtel dédié à mon grand-père dont les bougies étaient comme je le pensais éteintes. A ses pieds il y avait le plat qui était brisé. Mamie Louise m'a alors jeté un regard que je n'oublierai jamais. Elle s'est ensuite jetée sur le paquet d'allumettes qui était vide. A cause de moi il n'y avait plus rien. J'avais tout utilisé pour fabriquer un château qui n'avait même pas tenu. J'étais pris de panique. Devant son affolement je me suis mis à pleurer. Quelque chose n'allait pas. Elle a poussé un petit gémissement puis est passé devant moi sans même me regarder. La nuit commençait à tomber et on n'y voyait plus grand chose dans le salon. Elle a grimpé les escaliers à toute vitesse et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Puis plus rien. Un silence qui encore aujourd'hui me terrorise. Je ne peux pas m'endormir que si j'entends la télé ou la radio maintenant. J'ai ramassé les morceaux du plat et j'ai récupéré la serviette en tissu. Jusque là je n'ai jamais pu voir ce que mettait Mamie Louise dans ce plat qu'elle posait sur le rebord de la fenêtre. Elle le faisait tous les soirs à la nuit tombante. Je croyais à de la nourriture mais il n'en était rien. J'ai découvert ce soir-là une petite poupée de chiffon avec de la laine jaune en guise de cheveux et une petite robe rose. J'ai été terrifié. C'était moi dans la tenue de nuit avec la robe rose dans laquelle je dormais. J'ai alors entendu la porte de la chambre de ma grand-mère s'ouvrir doucement. Des pas lents ont commencé à descendre l'escalier. Sans savoir pourquoi je me suis rué derrière le canapé pour me cacher. Quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que Mamie essayait de se faufiler sans que je ne l'entende. Au fond de moi je sentais que c'était pas Mamie Louise qui descendait l'escalier. Il y avait quelque chose d'autre qui était dans la maison avec moi. J'ai entendu sa voix beaucoup plus proche que je ne pensais. J'ai levé la tête et elle se tenait juste devant le canapé. Aujourd'hui je crois sans savoir pourquoi qu'elle savait où je me cachais avant même d'être en bas. Je me suis levé et je suis sorti de ma cachette. Je ne pouvais rien faire d'autre de toute façon. Elle s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras m'assurant que tout allait bien. J'avais envie de la croire. J'étais une enfant terrorisée. Elle a pris ma main dans la sienne et je me sentais presque rassuré. Puis elle s'est assise dans son fauteuil et m'a invité à venir sur ses genoux. Il faisait noir et la nuit était totalement tombée. Je ne distinguais pas son visage mais je crois qu'elle souriait. Je me suis assise sur ses genoux face à elle. D'une manière ou d'une autre je n'osais pas lui tourner le dos. Elle a caressé mes cheveux puis ma joue essuyant mes larmes. Sa main est descendue le long de mon épaule et s'est attardée sur ma poitrine naissante. J'ai à nouveau senti quelque chose qui n'allait pas. Je n'aimais pas la façon dont elle me touchait ni son sourire qui était élargi. Elle dégageait encore une odeur de tabac et d'alcool et ça me donne la dosée quand j'y repense. J'ai repoussé sa main et je me suis levé toujours lui faisant face. Son sourire s'est estompé. Elle se levait d'un bond et s'est jeté sur moi. Elle a enfilé quelque chose sur ma tête et a recouvert mon visage. C'était épais, élastique et ça m'empêchait de respirer. J'ai tout de suite compris qu'elle essayait de m'étouffer avec le bonnet de bain qu'elle utilisait pour garder ses cheveux au sec sous la douche. J'essayais de hurler mais je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me débattais et je griffais ses mains qui me maintenaient avec une force sidérante. Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré. Probablement pas longtemps même si ça me paraît une éternité. J'entends encore aujourd'hui le son de sa voix et les mots qu'elle a prononcés. Sa voix était beaucoup plus grave mais c'était toujours la sienne. Son accent en revanche n'était plus le même. Elle ne cessait de me répéter la phrase suivante. Tu vas être obéissante. Tu vas m'écouter. Sois obéissante ma petite fée. Mais soudain elle a lâché prise et je suis tombé au sol. Elle se tenait devant moi agrippant son bras à l'aide de sa main comme pour l'empêcher de se mouvoir. Ses deux membres semblaient lutter l'un contre l'autre comme si elle était possédée. Elle a poussé un hurlement terrifiant et a traversé la maison en courant. Elle a ouvert la porte d'entrée et elle a disparu dans la nuit. Moi je suis resté quelques instants à reprendre mon souffle incapable du moindre mouvement. Ensuite quand j'ai senti je m'attendais à tout moment que le monstre qui était devenu ma grand-mère se jette à ma poursuite. Mais heureusement c'était pas le cas. Je suis tombé dans les pommes exténué juste devant les portes de la mairie. Écrire tout ça a été difficile. J'ai dû faire de longues pauses. Quand on m'a retrouvé à l'époque j'avais dit que quelqu'un s'était introduit dans la maison pour me faire du mal et que ma mamie l'avait poursuivi dans les bois. C'était évidemment faux mais personne n'aurait cru la vraie version des faits. Depuis que tous ses souvenirs ont refait surface j'en ai parlé à ma tante. Elle m'a dit qu'après la mort de mon grand-père mamie Louise n'était plus la même. Mon grand-père qui selon elle était un homme mauvais. Il aurait plusieurs fois jeté des regards malsains sur ma mère et elle. Le plus étrange dans tout ça c'est que j'aime toujours ma grand-mère. Je pense qu'au fond elle essayait de me protéger mais de quoi ? J'ai quelques hypothèses mais aucune certitude. Mais ce qui est sûr c'est que quand mamie Louise avait gravi les marches de l'escalier ce soir là c'était la dernière fois que je la voyais. Quant à ce qui est descendu dans le salon à toute vitesse la chose qui a tenté de se faufiler dans le noir qui a disparu dans l'obscurité en hurlant je ne saurais probablement jamais ce que c'était. Cette histoire je la trouve hyper perturbante. Elle est assez particulière. La grand-mère qui tente d'assassiner sa petite fille de l'étouffer c'est hyper glauque. Pourquoi elle aurait agi de cette manière ? Il y a beaucoup d'éléments bizarres dans cette histoire. Déjà le fait que la fille pense que ce n'était pas sa grand-mère qui a tenté de l'assassiner. Pour elle c'était une autre personne. Ce qu'elle ressentait à ce moment là c'était pas du tout sa grand-mère. Mais si c'était pas elle qui s'aurait pu être ? A plusieurs reprises personnellement je sais pas j'ai trop pensé à un jean un genre de jean maléfique qui serait descendu le long des escaliers pour nuire à la petite fille. Je sais je suis peut-être en train de partir dans un délire mais c'est trop bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez ici. Déjà s'agit-il d'une histoire vraie ou fausse ? J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire ça m'intéresse. C'est pas la première fois que j'entends une histoire pareille avec des grands-parents qui ont une attitude terrifiante. C'est assez triste parce que normalement c'est ta famille. Tu devrais te sentir à l'aise et recevoir pas mal d'affections mais parfois c'est tout le contraire. Tu ressens une certaine distance et une gêne constante comme si tu n'étais pas à ta place. Enfin bref j'attends vos retours avec impatience concernant cette histoire. Avec tous les éléments bizarres qui ont pu se produire y'a de quoi avoir pas mal de réflexions. Sur ce il est temps pour moi de vous laisser. Cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Sous-titrage ST' 501